Placez un œil dans la cuvette des toilettes avant d'aller dormir et le matin vous serez abazoudi. Je vous assure que quand vous allez le faire, vous voudrez absolument partager le résultat avec votre entourage. Si vous inquiétez pour votre santé et que vous cherchez à connaître les meilleurs remèdes maison, abonnez-vous sur cette chaîne et cliquez sur la clochette de notification pour toujours recevoir nos conseils au quotidien. N'hésitez pas à commenter, mettre un like, si vous faites déjà partie de cette belle communauté, faites-le moi savoir dans les commentaires et je vous mettrai en cœur. Les informations que je partagerai avec vous aujourd'hui vont vous aider toute votre famille à rester en bonne santé. La salle de bain, c'est l'un des endroits les plus confortables de la maison, même s'il semble en être autrement, car c'est à cet endroit que nous cherchons à satisfaire nos besoins et à prendre soin de notre hygiène personnelle. Mais c'est aussi dans ce même environnement que se développent également les bactéries et les microbes de la maison. Mes amours, dites-moi dans les commentaires combien de fois par semaine est-ce que vous nettoyez votre salle de bain? Combien de fois par semaine est-ce que vous nettoyez vos toilettes? Ces soins de nettoyage sont essentiels pour protéger votre famille des bactéries et éviter les risques de contamination par celles-ci, car elles causent de diverses maladies. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je vais partager avec vous cette astuce avec l'aïe qui vous aidera à garder votre salle de bain désinfectée des bactéries pour beaucoup plus longtemps. Je vous invite donc à regarder la vidéo complète, car en plus, à la fin, je vais partager avec vous une autre astuce de nettoyage avec le vinaigre blanc. Vous allez être agréablement surpris, vous verrez. Quant à l'astuce de nettoyage à l'aïe, vous pouvez le faire deux fois par semaine et vous allez avoir des toilettes sans bactéries. Mais aussi, ça va vous débarrasser de certaines infections, de certaines maladies comme la gastro, la diarrhée intestinale et plusieurs autres. Et pour cela, nous allons juste utiliser de l'aïe. La plupart des gens ne l'imaginent même pas. Mais l'aïe, c'est un ingrédient qui rend la nourriture plus savoureuse et beaucoup plus qu'un simple assaisonnement. Dans les grandes civilisations, comme par exemple les égyptiens, les babyloniens, les grecs et les roumains, ils ont exalté cette plante spéciale pour ses propriétés médicamenteuses, mais aussi pour ses hautes compétences antibactériennes en un temps record. Et pour effectuer cette astuce de nettoyage antibactérien, c'est très facile et très simple. Avant de continuer, je vous invite à partager ces informations avec tous vos contacts afin qu'ils prennent également soin de leur santé. Partagez ceci avec la famille, les amis, via les réseaux sociaux. J'aimerais aussi savoir de quelle ville est-ce que vous regardez cette vidéo ? De quel point du monde est-ce que vous me soutenez ? Comme je disais, il y a deux façons d'effectuer cette astuce de nettoyage. Vous pouvez simplement prendre une gousse d'ail, l'éplucher complètement, l'écraser un tout petit peu, puis le jeter à l'intérieur des toilettes la nuit avant d'aller dormir. Laissez-le là-dedans toute la nuit et le lendemain matin, vous allez vous rendre compte que l'ail aura même supprimé les taches jaunâtres qui étaient au contour des toilettes. La manière qui est aussi très efficace, qui peut apporter beaucoup plus de résultats et beaucoup plus rapidement, est de faire tout simplement un thé à l'ail et puis le verser à l'intérieur des toilettes. Pour faire ce thé à l'ail, c'est très simple. Il vous suffit de placer une tasse d'eau dans un bol, mettre cela à bouillir au micro-ondes ou même tout simplement au feu, éplucher et découper votre ail en tout petits morceaux et verser dans de l'eau en ébullition. Une fois que c'est bon, éteignez le feu et laissez couvrir pendant environ 15 minutes et puis vous pouvez verser votre thé dans les toilettes. Cette manière garantit des résultats rapides. Une fois que le problème est résolu, rincez vos toilettes le lendemain matin. C'est pas la peine de préciser que vous devez effectuer toutes ces astuces dans la nuit avant d'aller dormir, comme ça vos toilettes ne seront pas occupées pendant la nuit. Une autre méthode pour désinfecter les toilettes, c'est d'utiliser du vinaigre. Vous avez besoin de 3 tasses de vinaigre blanc d'environ 250 ml de chaque. La façon de le faire est la suivante. Vous devez ajouter la quantité recommandée de vinaigre dans la cuvette des toilettes et c'est cela pendant au moins 5 minutes. Cependant, il convient de dire que l'idéal est de le laisser là pendant 15 ou 20 minutes et après de faire le nettoyage avec votre brousseau sale de bain et de rincer. Bien sûr, pour plusieurs résultats, vous pouvez laisser encore plus longtemps. Pour nettoyer l'extérieur de vos toilettes, humidifiez simplement un chiffon multi-usage avec votre vinaigre et frottez. Vous pouvez également verser quelques tasses de vinaigre dans le réservoir des toilettes. Laissez jusqu'au moment d'utiliser la chasse d'eau, comme ça vos toilettes resteront désinfectées chaque fois que vous les utiliserez. Dites-moi dans les commentaires, laquelle de ces astuces de nettoyage est-ce que vous avez le plus aimé ? Vous savez combien vos opinions sont très importantes pour moi. Si vous faites partie de ceux qui ne préfèrent pas commenter, alors laissez-moi un cœur ou même une rose dans les commentaires, comme ça je saurais que vous avez vu la vidéo jusqu'au bout. Mes amours, pensez aussi à partager ceci, à liker et à commenter. Bisous bisous !